bonjour on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en réponse à un abonné qui m'avait laissé un commentaire sur une de mes vidéos où j'expliquais comment renommer un ensemble de fichiers avec l'automator un automateur c'est une application qui n'existe que sur mac donc il doit certainement avoir une équivalence sur pc mais en l'occurrence ici j'explique comment utiliser l'automator donc qui ne fonctionne que sur mac pour renommer un ensemble de fichiers l'exemple ici c'était de c'était lors d'un remix contest je voulais faire un traitement par l'eau c'est à dire sur un batch conversion à dire une conversion une action commune à plusieurs sur plusieurs fichiers où je souhaitais en fait renommer des pistes en avec un préfixe ou un suffixe en l'occurrence ici c'était track-01-02 voilà de faire une action sur un ensemble de fichiers dans les sur sur le fait de les renommer et et lui souhaitait savoir si on pouvait changer des extensions par l'eau donc ce qui m'invite à faire cette nouvelle vidéo parce que je pense que ça peut être utile toujours dans relation avec la musique on peut le faire bien évidemment sur plein d'autres fichiers plein d'actions sur d'autres choses mais en l'occurrence ici on va se concentrer principalement sur l'action de convertir imaginons vous avez des des fichiers wave et vous souhaitez par l'eau les convertir en aif ou inversement il se peut que par exemple vous utilisiez des sampleurs en vst audio unit et qui n'acceptent que les aif ou que les waves ça pourrait être utile de faire une conversion par l'eau rapide sur un ensemble de fichiers on sait bien que si on veut faire du sampling on peut avoir énormément fichiers sûr qu'ils correspondent à chaque note midi ça peut être ça peut être très long on va pas faire une conversion fichier par fichier donc faire une batch conversion une conversion par l'eau ça pourrait être intéressant donc je vais vous montrer comment on peut faire ça rapidement avec eux l'automateur donc ici vous voyez que j'ai un ensemble de fichiers wave et imaginons dedans je vais créer un dossier et je vais l'appeler aif en gros ça va demander mon dossier source et ici et la destination c'est je veux que la conversion se fasse directement sur l'aif en dans le dossier aif donc ce que je vais faire c'est je vais aller chercher mon automator c'est le petit robot je vais faire un processus c'est à dire je vais faire une action et qu'est ce que je vais faire je vais prendre tous les fichiers wave ici je vais les faire glisser directement dans cette zone donc en gros je vais la première action c'est d'obtenir les éléments du finder qui sont indiqués c'est à dire par rapport à la sélection qu'est ce que je veux faire après donc je vais donc ici dans l'onglet des fichiers et dossiers et ce que j'ai envie de faire c'est renommer les éléments du finder alors je vais glisser et là on me met une petite fenêtre attention est ce que vous voulez par défaut qui est l'extension en fait copier avant pour éviter d'écraser les fichiers originaux donc je vais faire oui ce qui me permettra d'avoir cette fenêtre ici et d'aller sélectionner mon dossier de destination donc je vais autre ici et je vais dire ben le dossier de destination il va être dans aif d'accord donc j'ai ma sélection je vais copier les éléments dans l'air aif besoin des remplacer puisqu'ils vont être copiés dans un autre dossier qu'est ce que je veux faire dans ajouter du texte j'ai la possibilité ici de changer comme extension c'est à dire le point quelque chose et là je vais mettre un point à if ça veut dire que mon dossier d'origine qui est en point wave je veux changer l'extension donc je vais les copier dans ce dossier là pour changer l'extension en points if et là je fais exécuter ça a l'air de s'être bien passé et là vous voyez que je me retrouve avec mes dossiers aif donc si j'écoute le premier ici en wave ça marche et ici j'ai bien ma conversion en aif voyez c'est tout simple à faire on peut faire éventuellement si une autre on va dire sauvegarder le processus vous allez comprendre tout de suite ce qui pourrait être intéressant de faire c'est moi je vais tout quitter pour supprimer donc on est d'accord j'ai mes dossiers way ce que j'ai envie de faire c'est je vais me créer un dossier spécialement pour les conversions conversion aif ok voilà et je vais ouvrir en fait j'ai envie d'automatiser tout ça donc je vais faire un dossier automator toujours dans le processus et qu'est-ce que j'ai envie de faire au début c'est à dire je vais ouvrir obtenir les éléments d'un finder indiqué c'est à dire que soit je clique ici pour aller chercher mes fichiers d'origine et pour l'instant je sais pas puisque je les ai pas encore à disposition mais on est bien dans le dans un processus c'est à dire un tout en un on veut faire en une seule action plein plein d'actions donc le but ici c'est d'aller chercher les fichiers ok donc obtenir les fichiers du finder indiqué c'est ce qu'on a vu tout à l'heure deuxième action c'est je veux copier des éléments alors la fonction de copier copier les éléments du finder donc où je vais chercher dans autres et j'ai appelé mon dossier conversion aif ma première action savait d'aller chercher des dossiers qu'on va pouvoir les chercher directement en cliquant en sur ajouter ou on glissait nos fichiers wave directement dedans après ça va être de copier donc les éléments dans ce dossier là et après c'est de faire l'action délai renommé sous cette forme là en ajoutant du texte et en changeant l'extension point un if on a bien d'accord premier processus je vais chercher mes fichiers wave je vais les convertir dans ce dossier là par défaut et je change l'extension et là je vais faire enregistrer et je vais l'appeler conversion aif d'accord et je le copie par exemple sur le bureau enregistrer donc voyez j'ai un petit dossier automateur que je peux aller mettre dedans d'ailleurs ok donc je quitte tout d'accord donc imaginons maintenant j'ai plusieurs waves à convertir donc qu'est ce que je vais faire je veux qu'ils soient convertis dans ce dossier là d'accord donc je lance mon processus automateur il me reprend tous les éléments et là soit je vais chercher mes dossiers mais fichiers wave directement ou soit je dis bah tiens voilà j'ai un autre dossier par exemple c'est ça je veux prendre cela toc je les glisse dedans ok donc source je veux que l'action et ben ça se copie directement dans mon dossier conversion en changeant l'extension et ben là je fais clic et voilà terminé voyez parfait ça s'est fait rapidement donc là j'ai créé en fait un processus en un seul fichier voilà bon bah j'espère que ça a été clair j'espère que ça répondra à la question de l'abonné et sur ce je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo allez ciao je vous dis à bientôt